Le ministre sortant de l'Intérieur et des municipalités, le juge Bassam Maoulawi, a tenu une réunion extraordinaire du Conseil Central de Sécurité Intérieure à 13h pour discuter de la situation sécuritaire suite à l'assassinat du citoyen et coordinateur des forces libanaises H-Bail, Pascal Sleiman. Maoulawi a appelé lors d'une conférence de presse les Libanais à rester patients, à être vigilants dans les zones sensibles et spécifiquement, à attendre les enquêtes et à se fier au travail des dispositifs de sécurité et du système judiciaire. Il a également indiqué qu'il y avait 35% de l'ensemble des détenus au Liban qui étaient d'origine syrienne, à la lumière des récentes mesures de sécurité. Quant au couvre-feu qui aurait été imposé aux Syriens au Liban, Maoulawi a indiqué que cette mesure n'est pas dirigée par les services de sécurité ou au niveau national, mais que certaines municipalités l'imposent de leur propre chef. Pour rappel, l'enquête étant toujours en cours, les spéculations persistent quant au caractère personnel ou politique du crime. Pascal Sleiman a été retrouvé mort en Syrie lundi soir selon la direction du renseignement de l'armée. L'interrogatoire a révélé que l'homme kidnappé a été tué alors qu'un gang syrien tentait de voler sa voiture à Shbeil et que son corps a été transporté en Syrie. La direction a réussi à appréhender la plupart des membres du gang. C'était en effet des ressortissants syriens impliqués dans l'enlèvement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada